Salut c'est Cyril de MaGuitar et aujourd'hui on va parler théorie musicale et surtout théorie appliquée sur le manche avec ces fameux modes. C'est vraiment quelque chose que j'ai constaté des millions et des millions de fois, peut-être en tout cas des centaines et des centaines de fois dans les cours particuliers que j'ai donnés dans ma vie de professeur de guitare. C'est qu'en gros dès qu'on parle mode, les 9 dixièmes des gens parlent dans la mauvaise direction. C'est à dire que soit ils savent par exemple que cette progression d'accords à la Santana en gros La mineur, Ré majeur serait une progression doréenne, soit par exemple c'est un cours sur les modes et je leur dis bah tiens on va travailler le mode doréen et je leur mets un backing track avec ces deux accords et en gros il se passe généralement à 95% le phénomène suivant. C'est à dire qu'ils prennent leur guitare et ils me récitent une position de gamme. Je caricature un peu mais en gros c'est ça. Alors que si je leur avais juste dit tiens c'est une progression à la mineur, ils m'auraient fait un solo pentatonique. Ils auraient tout à fait tenu la route. Donc voilà, ça c'est vraiment un problème qu'ont énormément de gens et si je veux être parfaitement honnête le phénomène m'est sûrement arrivé il y a 20 ou 25 ans. Je l'ai un peu oublié mais c'est pas grave. En gros c'est à dire que dès qu'on pense à mode on pense à ces fameuses positions sur le manche, on pense gamme. Alors qu'en fait l'idée des modes c'est pas du tout ça. Les modes ne sont pas des gammes. Les modes c'est des couleurs musicales. Si vous voulez en savoir plus je vous invite vraiment à suivre la théorie de Rappau volume 3 où je décline chaque mode et je vous parle vraiment de chaque couleur des modes. Mais en gros si par exemple je prends cet exemple sur le mode dorien. L'idée du mode dorien c'est que c'est un mode mineur mais qui est un mode moins sombre que le mode éolien. Et cette différence tient à une seule note. Cette note c'est la sixth mineur. C'est à dire qu'en fait si vous prenez le mode éolien ou le mode mineur naturel, vous avez 1, 2, bémol 3, 4, 5, bémol 6, bémol 7. Et le mode dorien c'est le même mais avec une sixth majeure. Et en fait cette petite note qui n'a l'air de rien, ce petit demi ton, il fait une différence absolument énorme. C'est à dire qu'en fait, je vais vous donner un exemple, la sixth mineur c'est une note hyper hyper sombre hyper forte. On pourrait prendre le fameux exemple de Dark Vador, la marge de l'empire galactique. Où il y a effectivement fondamental, sixth mineur, tierce mineur fondamental, ça tient grosso modo sur ces trois notes. Et qu'effectivement, si la sixth de Dark Vador avait été majeure, Dark Vador eût été moins effrayant. Ça aurait été moins ce super mauvais héros de la culture pop. Bref, je pourrais prendre la musique d'Halloween. Aussi, fondamental, quinte sixth mineur. Même constat. Si je fais ça, tout de suite, le méchant au masque blanc et au couteau, il est moins effrayant. Donc la sixth mineur a vraiment une note forte qui est une note très sombre, très mélancolique. Donc du coup, en gros, le mode dorien, qu'est-ce que c'est ? C'est un mode mineur, donc mélancolique, mais moins sombre, moins mélancolique. Et c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Il ne faut surtout pas se dire, le mode dorien, il va avoir cette tête-là. Parce qu'en gros, c'est le grand problème que rencontre énormément de guitaristes. C'est qu'en fait, quand ils se mettent à jouer des modes, ils oublient leur savoir de base. C'est-à-dire que généralement, quand on se confronte aux modes, on est déjà un guitariste relativement avancé. On sait déjà faire pas mal de choses. Et tout d'un coup, on rencontre cette espèce de chose qui a l'air très compliquée, très abstraite, très tout ce qu'on veut. Et on se dit, il faut absolument que je sois assez scolaire. Et du coup, je récite ma gamme. Et on se gourre complètement. C'est-à-dire que jouer dorien, c'est pas plus compliqué que jouer autre chose. C'est juste qu'il faut se mettre dans ce mood, se mettre dans cette couleur. Et qu'il faut surtout jamais perdre de vue qu'en fait, la base de vos solo rock, c'est pas le mode dorien ou le mode ceci ou le mode machin. La base de votre solo rock, c'est la pentatonique. OK ? Donc il faut rester pentatonique. Donc, dans la pentatonique mineure, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez fondamental, tierce mineure, quart, quinte, septième mineure. OK ? Voilà. Donc, l'affaire est réglée. Vous n'avez pas de sixte, ni majeur, ni mineur. Donc, si vous voulez jouer dorien, qu'est-ce que vous allez faire ? Au lieu de me réciter votre gamme, là. Et de me faire un solo qui n'a ni queue ni tête, qui fait un solo de bon petit élève de 10 ans qui récite sa récitation. Voilà. Vous n'allez pas me faire ça parce qu'on est quand même en train de faire un beau solo qui doit avoir un minimum de bon goût et d'attitude. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre comme base votre pentatonique. OK ? Vous allez continuer à me jouer tous ces plans que vous jouez si bien d'habitude. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement rajouter la sixte. OK ? Effectivement, vous allez rajouter la bonne sixte, c'est-à-dire la sixte majeure. OK ? Si je prends ma progression d'accord santana, là. Voilà. Est effectivement la sixte majeure de A. OK ? Ce fa dièse, ici. Mais est aussi la tierce du Ré. OK ? La tierce majeure du Ré. C'est pour ça que la progression 1 mineur 4 majeur vous commande de jouer dorien. OK ? On joue pas dorien pour le plaisir, OK ? Pour faire bonne élève. On joue dorien parce que la progression qui est derrière nous, elle nous demande de jouer dorien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? Encore une fois, il faut sortir de cette position de la gamme. Et il faut simplement se dire, voilà, je vais faire mon solo pentatonic rock classique et je vais ajouter cette note-là. Le fa dièse que je vais trouver ici ou alors ici. Ou ici. Bref. Et donc, du coup, voilà, mon plan classique, je sais pas... Et je vais effectivement venir mettre cette note-là sur laquelle je vais appuyer un peu pour faire entendre cette couleur dorienne qui est effectivement cette espèce de douce mélancolie ou cette mélancolie moins sombre. Appelez-la comme vous voulez. Mais en gros, c'est ça jouer avec les modes. C'est de faire entendre cette couleur tout en respectant votre savoir et tout en faisant appel à ce que vous savez faire. Vous savez faire des solos rock classiques pentatoniques ? Du coup, mettez juste la pentatonique avec la bonne couleur en plus. OK ? Il faut garder votre cadre pentatonique. C'est ça qui est hyper, hyper important. Il ne faut surtout pas se dire, ah, c'est les modes, c'est une autre affaire que la pentatonique. Non. Les modes, ce n'est pas des gammes. OK ? Il y a effectivement des positions de gamme qui s'y rapportent. Mais ce n'est pas ça, les modes. Mais c'est de donner cette couleur tout en gardant votre cadre pentatonique. OK ? Et encore une fois, voilà. Si vous voulez vous en convaincre, et vous ne croyez pas ma bonne parole, pensez au grand solo classique de rock. Si vous pensez, je ne sais pas, Starwet to heaven, qu'est-ce que fait un Jimmy Page ? OK, Starwet to heaven est donc dans une progression d'accords éoliennes. OK ? Une mineure naturelle. Qu'est-ce que va faire Jimmy Page ? Jimmy Page va jouer de la pentatonique. Et puis, il va ajouter le Fa, qui est donc la sixth mineure de La, quand l'accord de Fa va tomber derrière. Donc, en gros, il garde son cadre principal pentatonique. Et puis, il ajoute cette couleur, effectivement, de sixth mineure, qui, là, n'est pas un mode dorien, mais bien un mode éolien, mineur naturel. Il vient donc faire entendre cette sixth mineure, qui est donc, encore une fois, une note assez forte, assez sombre. Voilà. Mais il ne se met pas tout d'un coup à réciter une espèce de mode, ou une espèce de gamme, je ne sais pas quoi. Il garde son cadre principal de la pentatonique. Si vous prenez les Eagles en Hotel California, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la progression est beaucoup plus compliquée. Ça n'arrête pas de changer. On est d'abord en six mineurs, puis ensuite, on va partir en six mineurs harmoniques. Et puis ensuite, on va être en dorien. Puis ensuite, on va être en éolien. Puis on va revenir en mineurs harmoniques. Mais en gros, ce que fait un Joe Walsh, c'est exactement la même chose. Il garde son cadre pentatonique principal. Et puis, il vient ajouter par-ci, par-là la note qui fait qu'il surfe sur les accords. Et du coup, il nous fait entendre ces couleurs. Mais il ne faut surtout pas se dire que simplement parce qu'on serait dans un truc d'une étude des modes, il faut sortir de ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire et ce qu'on sait bien faire, c'est de jouer des solos pentatoniques. Et il faut absolument garder ça. Parce que, encore une fois, les solos que vous aimez, ils sont sur des progressions qui font appel à des modes. C'est les guitaristes en question qui font des solos par-dessus. Soit ignorent complètement ces modes. Ce qui peut être le cas, par exemple, d'un Angus Young. Même si, de temps en temps, il va surfer un peu avec le mixolidien. Il va quand même massivement rester pentatonique. Ou soit, encore une fois, des guitaristes comme Jimmy Page ou David Guilmour qui va plutôt mettre la seconde majeure. Ou du Walsh des Eagles. Bref, on pourrait prendre toute une série d'exemples. Mais encore une fois, toutes ces fameuses chansons, font appel à des modes. En l'occurrence, dans les CDC, quasiment toutes les chansons sont mixolidiennes. En tout cas, une énorme partie. Starry to Heaven, c'est éolien. Hôtel California, ça bouge tout le temps. Bref, on pourrait prendre, encore une fois, tout un tas d'exemples. Encore une fois, dans ces cas-là, les guitaristes que vous aimez, ils ne se mettent pas à réciter des gammes. Ils ne se mettent pas parce que c'est Dorian, parce que c'est mixolidien, parce que c'est je-sais-pas-quoi. Ils ne se mettent pas à, tout d'un coup, changer leur manière de jouer. Et donc, vous devez faire pareil. Vous ne devez pas changer votre manière de jouer. Vous savez faire des solos rock pentatoniques. Gardez ce savoir et utilise-le principalement. Après, dites-vous bien que si vous voulez faire entendre cette couleur, qu'en gros, c'est une note qui change. C'est-à-dire que, en gros, les modes peuvent tous se résumer en une phrase. Si vous prenez, par exemple, le mode mixolidien, qu'est-ce que c'est ? Le mode mixolidien, c'est une gamme majeure avec une septième mineure. Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire si vous devez faire un solo de rock, au lieu de me réciter un sol mixolidien ? Je ne sais pas qu'il serait là. Ne récitez pas ça. Ça n'a aucun intérêt. Vous ne joueriez jamais un solo comme ça. Ne vous mettez pas à le faire sous prétexte que c'est en sol mixolidien. C'est une gamme majeure avec une septième mineure. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez jouer de la pentatonique majeure. Voilà. Avec une septième mineure. Voilà. Et puis, le tour est joué. Etc. Etc. Encore une fois, le dorien, c'est un mode mineur, mais avec une six majeure. Faites-moi de la pentatonique mineure. Bam ! Et mettez la six majeure si ça vous chante. Vous n'êtes pas obligé de la mettre. Mais si vous voulez faire entendre cette couleur, c'est comme ça que vous allez faire le mode éolien. C'est de la pentatonique avec une six mineure. Bam ! Etc. Etc. Si vous voulez faire Phrygien, ça va être de la pentatonique. Hop ! Quelle est la note qui va changer ? C'est la seconde mineure. Donc voilà. Mettez cette seconde mineure. Et puis, ça fera très bien l'histoire. Le mode lydien, c'est un mode majeur avec une carte augmentée. Boum ! Faites-moi de la pentatonique. Encore une fois, faites un solo comme vous le feriez naturellement. Si vous ne le saviez pas, vous feriez un solo qui serait beaucoup plus naturel. Beaucoup plus proche de ce qui serait votre personnalité musicale. Et c'est pas parce que tout simplement, ça serait le monde des modes qu'il faudrait changer votre personnalité musicale. Encore une fois, les guitaristes que vous aimez, quand ils surfent sur les modes et ils le font très bien, en fait, ils font leur solo habituel. C'est juste qu'ils donnent éventuellement à entendre telle ou telle couleur. Et donc voilà, si vous faites du lydien, faites de la pentatonique majeure et puis venez mettre cette carte augmentée. Et puis ça ira très bien. Donc, encore une fois, ne perdez pas le Nord. Faites votre solo comme s'il n'était pas question des modes. Et si vous voulez vraiment donner cette couleur, saisissez à chaque fois l'essence même du mode. Encore une fois, un mode lydien, qu'est-ce que c'est ? C'est une gamme majeure avec une carte augmentée. Donc, jouer de la pentatonique majeure avec une carte augmentée. Encore une fois, ne perdez pas le Nord sous prétexte qu'il serait question de jouer des modes. Voilà. En gros, toutes les progressions du monde appartiennent plus ou moins à un mode. Donc, il n'y a pas un moment où on jouerait pentatonique parce qu'on ne saurait pas faire autre chose. Et puis un jour, on découvre les modes et tout d'un coup, ça révolutionne notre manière de jouer. Surtout pas. Il faut garder notre manière rock de jouer tout en passant à un cap. C'est-à-dire en étant capable de cibler telle ou telle note à tel ou tel moment de la progression pour pouvoir appuyer dessus et faire entendre cette couleur du mode en question. Mais surtout, en gros, je vous le dis parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré. Des gens qui savaient, encore une fois, pertinemment faire plein de super sauts de rock. Et du jour au lendemain où on passait à l'étude des modes, ils se mettaient à faire des... à se mettre à résister des positions de gamme, ce qui n'a strictement aucun sens. Et tout d'un coup, leur solo devenait complètement nul. Donc, évitez cet écueil et restez dans votre pentatonique tout en ciblant la bonne note au bon moment. Voilà, si le tuto vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt sur MyGuitar.com Et encore une fois, si vous voulez tout savoir des modes, la théorie dans la peau, volume 3. Ciao, ciao ! 1, 2, 3, et... 1, 2, 3, et... 1, 3, et... 3, et... 1, 2, 3, et... 1, 3, et... 2, 3, et... C'est parti !